L'entreprise aînée en 2001, avec une première construction, c'est les frigos, c'est les bureaux, c'est le magasin, l'atelier de conditionnement, l'atelier de découpe. Puis en 2012, on a fait une seconde partie avec un entrepôt produit sec de 600 m². L'activité est la commercialisation de viandes de bison, également de produits dérivés tels que saucissons, terrines, civets, stés cachés, etc. Mais également l'importation de produits alimentaires en provenance du Canada, du Québec, tels que les bières du Québec, tels que la canneberge, les thés, les tisanes, l'épicerie. Les clients de Planète Bison aujourd'hui sont principalement la restauration et la grande distribution. On commercialise beaucoup nos produits sur Internet. En fin d'année, on est présent sur une quarantaine de marchés, donc sur une quarantaine de villes en France et également en Belgique. La viande de bison, c'est la tendreté, c'est le côté diététique également. Pas de graisse, pas de cholestérol, une viande très très saine, beaucoup de protéines, plus de fer, moins de calories. Beaucoup de Québécois aujourd'hui résidant en France travaillent avec nous, tout simplement parce que nous apportons les produits du Canada en gros volume. Donc il y a une économie bien sûr pour eux et puis on propose bien sûr des produits qui sont très représentatifs de la belle province, de leur pays. Les bisons qu'on élève sont des bisons américains, donc deux mâles producteurs avec chacun des deux mâles une quinzaine de femelles, plus un troupeau d'engraissement. Ce métier est passionnant déjà par rapport à l'originalité. Élever du bison n'est pas courant et puis il y a beaucoup de perspectives qui s'offrent à nous. Les gens sont en quête de nouveautés, ils veulent se démarquer, donc pour nous c'est vraiment un honneur que de venir dans leur allée centrale pour proposer nos produits, mettre nos décors en place. On envisage de toucher d'autres clients. On travaille déjà avec pas mal de grossistes dans la région parisienne. Nous avons mis au point dernièrement une petite mignonnette de sirop d'érable pour essayer de les proposer dans les compagnies aériennes, chez Air Transat, chez Air Canada, pourquoi pas, et puis également dans un grand groupe de restauration tel que Buffalo Grill, qui se disent éventuellement intéressés par le projet pour y intégrer sur leur carte du pancake au sirop d'érable par exemple. C'est un honneur pour nous d'avoir reçu le prix de la dynamique commerciale dans le concours Star et Métiers, bien évidemment. Ça nous donne des aides, on a envie d'avancer et puis ça prouve qu'on a encore des beaux jours devant nous. Si ma conseillère était une star, elle serait Laure Manoudou tout simplement, parce que si un jour je mets la tête sous l'eau, je suis sûr qu'elle sera là pour sauver Willy. Tout simplement. Merci. Merci.